T'as compris que j'essaye de m'assortir à Tercette du canard, je m'habille en jaune, fort canari. Tomate, je mets un petit rouge. Ouais, c'est bien. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Foodgasme, ton émission culinaire, rire, délire, délire de l'artiste, provocation du cuisinier, cul de poule. Ah oui, car ça, ça s'appelle un cul de poule. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire une tomate crevette un peu retravaillée. Platypiquement belge. Platypiquement belge, évidemment. Donc je vais partir sous la base d'un gazpacho, en fait, que je vais gélifier, ok, pour changer la texture. La texture, parce que c'est le nouveau mot que j'aime bien dire, la texture de la crevette. Donc tu vas pas faire que des tomates, parce que pour ton gazpacho, t'as besoin aussi de concombre. J'ai besoin de céleri, j'ai besoin d'oignon, j'ai besoin d'ail, j'ai besoin de poivron. En résumé, un gazpacho, c'est une soupe de légumes froides, avec des légumes crus, quoi. Exactement. Ça, c'est quoi ? Et poivron, ail, ok, paf, dedans, inside. Ensuite, oignon. Oui. Ça, c'est le gazpacho traditionnel, Max ? Oui, on met du pain, normalement, aussi, dedans, ok ? Moi, j'ajoute pas de pain ici, parce que je vais gélifier tout à l'heure. Pourquoi tu vas gélifier ? Je vais gélifier pour pouvoir le mettre dans une espuma. Concombre. Concombre, ok, je vais pas tout mettre. Et je vais mixer tout ça. Moi, j'ajoute, normalement, du sel, du céleri, un peu de tabasco, ok ? Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'ai sel, céleri, paf. On ajoute ceci. On ajoute aussi du sucre pour casser l'acidité de la tomate, de temps en temps. Moi, j'aime pas trop ajouter le sucre dans le gazpacho, je trouve que c'est pas super bon. Donc, ce que j'ajoute un petit peu moins, c'est du ketchup, ok ? Oh, bah c'est sucré. Du ketchup qui est une sauce sucrée, évidemment. On aurait une invitée aussi, Max, dans quelques instants. Elle nous parlera de son blog. Elle s'appelle Potimanon. Enfin, elle s'appelle Manon et son blog s'appelle Potimanon. A retrouver sur Instagram. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram. Max et Fanny RTBF sur Instagram, sur Facebook, sur Ovio, sur YouTube. Et puis, nous sommes partout. On est partout. On mixe ou ça ? C'est plus facile avec un blender, mais ici, évidemment, un blender... Il y a pas de budget. Une fois que c'est mixé, on goûte l'assaisonnement, on le rectifiera tout à l'heure, ok ? Vu qu'on va ajouter de la jatine dedans, qu'il y a une matière en plus qui n'est pas assaisonnée, il faudra le réassaisonner, ok ? Je goûte ! Non, oui, mais aucun intérêt. Oui, vas-y, vas-y. Pourquoi aucun intérêt ? Parce que c'est celui-ci que j'ai passé au Chinois et que... Ah, bah, ok, ok. Je vais pas vous montrer comment on passe au Chinois. On prend un Chinois, on prend une louche, on passe. Ah, bah, c'était très bon. C'était très bon. Je l'ai passé ici au Chinois. Je vais le faire chauffer légèrement, ok ? Max, c'est parce que c'est ta recette, parce que tu vas mettre de la jatine ? Ou bien alors, si tu fais un gazpacho, tu le laisses comme ça ? Tu le laisses comme ça, tu peux rajouter du pain pour l'épaissir un peu. Ok, c'est ça. Ok. Du tabasco, c'est le riz bien assaisonné. Mais tu la passes au Chinois. Moi, j'ajoute toujours un petit trait de vinaigre aussi dedans, ok ? Vinaigre de framboise ou autre pour ajouter. Mais je ne vais pas le faire ici parce que je vais faire mariner une tomate au vinaigre. Voilà, ici. Mon gazpacho est sur le côté, donc ça, on le fait chauffer légèrement pour ajouter la gélatine tout à l'heure. Pendant ce temps-là, je vais faire mes échalotes que je vais ajouter à mes crevettes pour faire la tomate crevette. Je ne vais pas mettre des échalotes crues parce que je ne vais pas avoir ce côté piquant qu'on va déjà avoir dans le gazpacho. Oui, tu as raison, Max. Vu qu'on a mis de l'oignon, on va déjà avoir un côté un petit peu piquant, oignon, etc. Pour ne pas trop puer de la gueule, on va mettre... Parce qu'on a une invitée. Il n'a pas envie de puer de la gueule pour notre invitée. Moi, je m'en fous. Pour moi, il s'en fout. Vous voyez, quand on chauffe, le gazpacho, il attrape évidemment une autre couleur. Vu que la tomate va cuire, elle va attraper une couleur qui est beaucoup plus rougeade. On va essayer de le chauffer, mais pas de le cuire. Donc, on va juste le chauffer. On va mettre sa main ici. Une fois que ça devient chaud, c'est que c'est bon. Pas d'ébullition, ok ? Je ne veux pas d'ébullition. I don't want an abulation. Et tes crevettes, ok ? Tu les as décortiquées ? Je les ai décortiquées. Pour les décortiquer, très simple. Un tour comme ceci, on ouvre, on enlève les carcasses. Tac, 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 tac. Merci, au revoir. T'es l'expert. Vous avez une crevette décortiquée parfaitement. On enlève le reste, voilà, comme ceci. Donc, ici, c'est chaud. On a toujours ce côté légumes frais. Et non un truc bouillis en sauce, ok ? C'est chaud, je vais y ajouter la gélatine. La gélatine très simple. Il est très sérieux aujourd'hui. Comment ? Tu es très sérieux. Ça peut vite changer, tu sais. Ah oui, ça je sais. Je peux vite switcher. La gélatine, on va mettre 4 feuilles au litre. C'est énorme. Ok, c'est énorme. Comme ceci. Et on la laisse bien s'issouer dedans. On va rectifier l'assaisonnement, vu qu'on a ajouté quelque chose qui était en plus. Moi, je rajoute souvent un peu de sel de céleri. Ensuite, je vais m'occuper des petites tomates cerises. Tomates cerises que je vais faire confire. Je vais prendre de l'huile. L'huile d'olive. Ok, on ne prend surtout pas de l'extra vierge. Je prenais une huile d'olive de merde. On en prend quelques-unes et on va faire sauter la peau. Ok. Dans un second temps. Je reviens à autre chose. Ceci. C'est bien dilué. Oui. Au frigo. Ok. Pendant combien de temps ? Jusqu'à temps que ça prenne. Ok. Pendant combien de temps ? Ça dépend de la chaleur de ton frigo. Ça vient. Ici, un petit peu de vinaigre, de framboise. Un petit peu. Je n'en mets pas trop. Normalement, j'en mets plus, mais je n'en mets pas trop parce que je vais faire confire mes tomates dedans. Oui. Un peu de sucre. Du sucre, ok. Donc, en fait, tu ne mets pas de sucre dans ton gazpacho, mais tu le mets ailleurs. Exactement. Je commence à suivre. J'ai mis du ketchup. C'est pour casser aussi l'acidité. Là, on fait bien revenir tout ça. Vous voyez, ça commence à sentir bien bon. Alors, je vais second temps mes crevettes que j'ai épluchées avec mes petites mains. Ça, il a travaillé toute la nuit. Toute la nuit. All the night. Je travaille beaucoup la nuit. La mayonnaise. Un petit peu de mayonnaise. On ne va pas en mettre de... Que tu as fait toi-même. Putain, quoi. Ah. Péré-pressing aussi, en plus de la chemise. Voilà. Ici, comme ceci. Mayonnaise. Ciboulette. Ça, on laisse sur le côté. On ajoutera les échalotes quand elles sont froides, évidemment, pour ne pas... Donc, il faut bien... Moi, je les laisse bien confire tout doucement, normalement. Ici, on n'a pas le temps, mais le temps qu'elles soient bien moelleuses, quoi. Qu'il n'y ait plus du tout de croquant, etc. Et je vous rappelle que dans quelques instants, Manon, du bloc Potimarron, viendra nous rejoindre. Elle nous donnera même un... Elle nous lancerait un petit défi, Max. On laisse refroidir, normalement. Ici, je n'ai pas le temps de le faire. Calcule un petit peu ce qu'on va mettre, comme ceci. Et on laisse tout bien faire. Ensuite, on mélange tout. Et tes tomates, tu les mets quand ? Je ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Ça, c'est ma base pour ma tomate crevette. Ça, c'est les crevettes. Maintenant, on s'occupe des tomates. Tu ne comprends pas vite. Mais il y a tellement de choses, tu vois. Oui, mais c'est tellement simple. Tomate. C'est sûr, ça va pâter. Oui, ça va pâter. Reculez-vous ! Voilà. Une fois que la peau a bien sauté, on prend un récipient, on les enlève. Voici. Ensuite, on laisse refroidir. On va faire la marinate pour ces tomates-ci. OK. You understand what I mean ? On n'acquérirait pas notre invité ? Tu comprends. Un peu. Oui. Et on accueille tout de suite Manon du blog Potimanon. Ta-da ! Elle est là. Bonjour, Manon. Bonjour. Manon, donc tu as un blog Potimanon. Max vient seulement comprendre le jeu de mots. Oui, je n'avais pas compris. Non, mais je ne sais pas. Tu es fan de Potimanon ? Même pas, non. Non, non. C'est le jeu de mots. Tu as un blog culinaire, tu proposes tes créations. Exactement. Tu n'es pas cuisinière à la base ? Non, pas du tout. Vraiment autodidacte, mais complètement passionnée journaliste. J'ai terminé en septembre mes études. Et donc là, tu te lances sur le blog, tu partages pas mal de choses. Tu peux continuer à cuisiner si tu veux, Max. Qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là ? Regardez. Vinaigre de framboise, sucre. C'est des recettes qui te parlent, ça, Manon ? Ou pas ? Tu pourrais faire ça ? Oui. Parce que c'est des recettes un peu simples aussi que tu fais. Tu proposes simples et plus compliquées. C'est ça, exactement. Je propose vraiment les deux types de recettes. Donc des recettes qui sont accessibles à tous, des petits trucs du quotidien, vraiment faciles, quand on n'a pas le temps. Et sinon, il y a d'autres recettes, peut-être un petit peu plus travaillées, un petit peu plus, on va dire gourmées. Oui. Et alors, tu proposes aussi tes bonnes adresses en Belgique et à Bangkok aussi. Oui, c'est ça. Moi, je vais souvent à Bangkok aussi. Ce n'est pas pour les mêmes raisons. Moi, c'est pour me taper des putes. Peut-être de ne pas savoir. Vous avez chacun des bonnes adresses. C'est ça, il faut garder. Chacun son nom. Tu reviens aussi avec les champignons ou pas ? Oh, Max ! Allez ! Quand on est blogueuse aussi, parce que tu es dans le monde de la cuisine, mais tu es aussi blogueuse, tu soignes tes présentations complètement différemment que si tu devais cuisiner rien que pour toi ? Oui, complètement. Parce que comme le blogging, ça passe vraiment uniquement par le visuel. Les gens ne peuvent pas goûter mes plats. Donc c'est uniquement le visuel qui va compter. Et qu'est-ce que tu soignes, par exemple ? Qu'est-ce que je soigne ? Tu vas soigner même tout ton décor. Par exemple, faire une photo comme ça. Max, on va faire une photo ici. Voir si c'est soigné. Est-ce qu'on mangerait ton plat ? Je suis un porc, moi. C'est un petit peu, oui. Ça, c'est les dessous. Quand c'est dans la cuisine et tout, ça sépare vite. Mais c'est fou, parce que tous les blogueurs qui te suivent, enfin, non, pas tous les blogueurs, comment on les appelle ? Les followers ? Oui, les followers. Qui te suivent, les abonnés. Ils ne peuvent même pas goûter toutes tes bonnes recettes. Non, c'est vrai, c'est dommage. Tu voudrais offrir un resto, Manon ? J'aimerais bien. C'est vrai ? Oui, j'aimerais vraiment bien. Mais ça, c'est mon projet pour quand j'aurai 40 ans. Ce n'est pas pour tout de suite. Dans combien de temps ? Comme ça, on connaît ton âge. J'ai 23 ans. Ah, voilà. Malton. Tu remets tes tomates dedans. J'ai mis mes tomates dedans, une ébullition, on laisse sur le côté, on laisse mariner plus ou moins un jour. Un jour ? Un jour ! Ou une nuit. Mais sur le feu ? Non, on laisse mariner. On retire, j'ai dit. Tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est horrible. Mais si, j'écoute, mais pas tous les mots. Ce n'est pas gai. Voilà. Et on récupère évidemment ce vinaigre, qu'on va le refaire plusieurs fois. Ça, on laisse sur le côté. Et on va être partie pour le dressage, ma petite famille. Et le dressage, Manon, t'as un défi pour nous. Oui, tout à fait. Alors, le défi que je vous lance aujourd'hui, c'est de faire un très beau dressage. Vraiment le truc qui donne envie, quoi. À poster sur nos réseaux sociaux et sur Instagram. Exactement. Et ça, c'est l'idée. C'est d'avoir vraiment du visuel. La photo Instagramable. Ça, c'est le truc. La photo Instagramable. On a nos assiettes, Manon. Et puis, venez sur l'onglet communauté, vous allez pouvoir voter. Qui remportera cette compétition ? J'ai déjà ma petite idée, mais... 3, 2, 1, go ! Déjà 10 secondes de passer. Bon, on va écraser. Attention, il vous reste 40 secondes. Je vais vous rajouter, allez, on va dire... 30 secondes. Allez. Ah, on tient quelque chose. C'est bien. Je crois qu'il faut y aller tout doux avec... 2, 1, c'est fini. Moi, ça me pète les couilles déjà. On rigole souvent du métier de blogueur, mais... Moi, j'en ris souvent. Ça s'improvise pas. Bon, Manon. Il y a de l'idée dans les deux. Franchement, il y a de l'idée dans les deux. Je dirais que sur la tienne, Fanny, il y a de l'idée parce qu'on a le siphon. Oui, et puis c'est avoué et c'est avoué sont ratés. Tu vois, j'ai mis l'arme du crime. Il faut le vendre jusqu'au bout. Il ne faut pas dire ouais, c'est un peu raté. Non, il faut vendre le truc. Parce qu'on n'a pas le choix sur les réseaux. Et je ferais hashtag siphon. Par exemple. Hashtag, c'est explosé. Oui, du côté de Max, c'est cool. On a l'idée de rappeler le basilic à côté. Non, je trouve ça chouette. Juste dommage pour la petite cuillère sale derrière. Mais ça monte. Il y a souvent les trucs sales derrière. Moi, j'ai l'impression que je gagne, Manon. C'est difficile à départager. Mais à quoi de le faire alors sur la communauté. N'hésite pas. Bon, voilà. Il y a eu un petit raté. Bon, on va déguster. Allez-y. On va offrir ce plat à Manon, évidemment. C'est bon, dit ce... C'est un peu retombé. C'est dommage, le tangou. C'est pas mal. C'est retravaillé. Il est doué, le gamin. Merci, Manon, d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous. Merci, c'est bon, Max. C'est bon. C'est bon, dit. C'est bon, dit. C'est bon, dit. C'est bon, dit. C'est bon. Il est déjà reparti, hein ? Allez, ciao.